Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, j'ai un tirage exceptionnel à faire. Donc bien sûr, ça concerne la politique. Vous savez que maintenant, la chaîne ne parlera que de ça. Bien sûr, ça en est sa thématique principale. Toujours, bien sûr, avec mon chouchou, le grand tétéra, qui est d'une fiabilité impressionnante. Mais apparemment, je ne sais pas, j'ai un tirage à faire assez important. Parce que je canalise des choses depuis tout à l'heure pas très, très ouf. J'ai envie de dire aussi. Alors attendez, je débarrasse un petit peu mon petit bordel là, pour moi. Donc je vais aller voir un peu ce qui va se passer là prochainement sur le plan politique. Parce que ça me paraît bizarre, mais Guides me presse en fait. Ça a l'air assez sérieux. De toute façon, de base, c'est sérieux, mais je veux dire, c'est... On me dit, c'est imminent. Donc je vais aller voir un peu ce qui va se passer là dans le monde politique prochainement. Je ne sais pas quel pays ça va concerner, le pourquoi du comment. Tout ce que je sais, c'est qu'apparemment, ça a l'air assez imminent. C'est vraiment imminent. Donc s'il vous plaît, mes Guides, allons-y. Passons à l'action. Dites-moi tout. Quel message transmettre là, par rapport à ce qui va se passer prochainement dans le monde politique. S'il vous plaît. Oula ! Bon, il y a déjà une carte qui s'est retournée. Je vous dirai de laquelle il s'agit après. Je vais juste les placer. Et il me le confirme, c'est assez imminent. C'est dangereusement imminent. C'est dangereusement imminent. Qu'est-ce qui va se passer ? Ah, on me dit de retirer encore trois cartes. C'est très, 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 très bizarre. Ok. Donc, la coupe que j'ai là, ici, c'est mensonge. Comme je le dis, c'est dangereusement imminent. En fait, la carte qui a été retournée, c'est la carte domicile, bien sûr. Donc, le lieu d'habitation, le refuge, la sécurité, le confort. Un lieu, j'ai même envie de dire. Donc, c'est parti. Donc là, on a le progrès. La carte qui était déjà sortie par rapport à Monsieur Gabi lors du précédent tirage. Donc, le progrès, ça concerne, bien sûr, une énergie soit féminine, donc une consultante, ou alors, c'est vraiment le côté de la prudence. Donc, en fait, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui va se faire de plus en plus discret là prochainement, ou qui est en train de se faire discret en ce moment. Ça se passe en coulisses, on me dit. Ça se passe vraiment en coulisses. J'entends des conflits, j'entends des tensions, j'entends des reproches, en tout cas. OK. Ça nous parle ici de l'inconduite. Donc, ça reprend, enfin, ça reprend, oui, ça confirme un peu le ressenti que j'ai. En tout cas, j'entends beaucoup de disputes. J'entends beaucoup de conflits. J'entends énormément de tensions. C'est très, très compliqué. À l'intérieur même d'un lieu, sans doute l'Elysée, c'est pas impossible. Ça peut être Matignon aussi. Parce que je pense à la France, en fait, bizarrement, mais je ne suis pas sûre et certaine. Donc, ça, c'était mon pays cible. Mais en tout cas, ça se passe dans un état du monde. Je ne sais pas où exactement. Mais ça a l'air très, 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 très grave. Ouais. Parce qu'on demande, en fait, à une personne de faire énormément preuve de discrétion. Il ne faut pas que ça se sache. Parce que sinon, ça va faire un scandale. Ça va faire un tollé partout. Bref. Vous connaissez la chanson. OK. Ici, on a la carte des passions. Donc, il y a vraiment cette notion d'envenimer les choses. C'est assez lourd. C'est très, très lourd comme situation. C'est actuel. C'est ce qu'on me dit. Apparemment, c'est actuellement. C'est chaud. C'est chaud bouillant. Il se passe quelque chose. Alors, je ne sais pas dans quel pays. C'est vrai que je pense à la France. Parce qu'avec ce pays, de toute façon, et avec l'Elysée, il faut s'attendre à tout. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est dans un État assez puissant, j'ai envie de dire. Il se passe quelque chose actuellement de très compliqué. Il y a des tensions. Il y a des tensions dans un entourage. Un entourage politique, en tout cas. Ça, c'est certain. Ça touche le monde politique. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des accusations où il y a eu accusation, ça me parle d'infidélité. Ça, c'est clair et net. Il y a une affaire d'infidélité dans cette histoire. Et le problème, c'est que si ça vient se savoir dans le monde entier, c'est une catastrophe. Et c'est ce que j'entends. Mais le problème, c'est que c'est archi toxique. C'est une situation qui est archi toxique. OK. J'ai la carte appui qui est là, du coup. Donc, l'appui au niveau des oiseaux voler, aller voir ailleurs, partir d'un endroit pour aller ailleurs. Donc, il y a vraiment cette notion de protection. Mais c'est ce que j'entends, encore une fois. Attendez juste un petit instant. Ce que j'entends, du coup, c'est qu'on va essayer de couvrir cette affaire par d'autres affaires. En fait, ça s'est passé actuellement. Alors, quand je dis actuel, ce n'est pas au jour le jour. C'est là, sur la période même. On va dire cet hiver, si vous préférez. Cet hiver 2024. Ça s'est passé là. Il y a eu une découverte. Il y a eu… Ce que j'entends, ce que je vois, c'est qu'il y a eu découverte d'une infidélité. Il y a quelque chose qui s'est passé là récemment, apparemment, dans un pays, dans un État, dans un État politique. Je ne sais pas lequel. Je n'arrive pas à savoir lequel, en fait. C'est ça qui est impressionnant. Je n'arrive pas à savoir lequel. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si ça vient à se savoir dans le monde entier, ça va faire tellement scandale que la personne même qui est politicienne, c'est fini pour cette personne. Et d'où la carte appui qui indique le départ précipité du lieu où elle vit actuellement. OK. On a du coup la misère. Ça ne fait que confirmer ce que je vous dis. Et on a fille sincère. Donc, ça concerne vraiment une énergie féminine. En fait, on me dit, c'est un bouleversement pour cette… J'ai envie de dire pour cette femme, parce que je crois que c'est une femme. C'est un bouleversement pour cette femme. Le monde lui est tombé sur la tête. Et je vois quelqu'un se faire protéger par des gardes du corps. Je vois quelqu'un qui ne demande qu'à fuir, qui ne demande qu'à partir, qui ne demande qu'à changer. En fait, limite, cette personne, elle préfère ça que de se taper la honte aux yeux du monde entier. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Et ça a l'air lourd. Franchement, on dit comme ça, on pourrait croire que c'est le magazine public, voire Closer, qui est en train de faire la prédiction. Ah non, non, pas du tout. Parce que c'est apparemment, ça reste une situation de ligne de très dangereuse. Parce que ça peut foutre le bordel, en fait. C'est vraiment ce que me disent mes guides. Ça peut littéralement foutre le bordel déjà. Là, ce que je ressens avec misère et fille sincère, c'est que vraiment, pour cette femme, c'est quelque chose qui est dramatique. Parce que, en fait, ce n'est pas qu'elle s'y attendait ou qu'elle ne s'y attendait pas. C'est que maintenant, pour gérer la situation, ça va être très compliqué. Parce qu'elle va devoir porter des masques, etc. Et ce n'est pas le genre de personne à le faire. La preuve, fille sincère, ça veut tout dire. Donc, ce n'est pas le genre de personne qui va cacher ses émotions. Donc, j'ai une sensation où elle va être obligée de fuir, en fait. Donc, j'ai la sensation qu'on va entendre parler d'un homme politique, peut-être, ou même d'une âme. Ça va en apprenant, puisque je crois que les pays... Je ne sais même pas, moi. Mais quoi qu'il en soit, ça va nous parler, en tout cas, sans doute d'un homme politique qui va devoir faire face à un divorce, peut-être, à une séparation. En tout cas, on va nous faire croire à quelque chose... un drame, un drame sentimental. Mais genre un truc à la con quand on va nous pondre une excuse, en fait. J'entends le mot excuse. C'est trop bizarre. OK. On a médiocrité. Donc, déjà, encore une fois, ça confirme ce que je vous dis encore plus. Donc, ça va créer une putain de réputation, mais genre dans le sens négatif de la chose, à un homme politique, j'ai l'impression. C'est cet homme politique. J'ai l'impression que c'est un homme politique, quoi. C'est un homme politique qui n'a pas été très, 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 très bien. Mais genre, mais vu la précipitation, à mon avis, pour que mes guides m'aient dit, vas-y, fais le tirage maintenant, tout de suite, allez, dépêche-toi. Bon, ils ne me l'ont pas dit que ça comme ça, mais la sensation que j'ai reçue et que j'ai eue avant de faire le tirage, elle était lourde. Parce que franchement, on me dit, c'est dangereusement imminent. Mais en tout cas, c'est une personne qui va se taper la honte de sa vie. Ça m'a l'air parce que vous ne voyez pas les cartes. C'est quelqu'un qui va se taper vraiment la honte de sa vie, par honte. Je parle même plus français, la honte. En tout cas, c'est quelqu'un qui va, comme je disais, je sais, je me répète, se taper la honte de sa vie, qui va se taper la pire des réputations parce que cette personne, de ce que je comprends, j'ai le mot dégradation, j'ai le mot humiliation. C'est humiliant, en fait, pour cette femme. C'est humiliant. On me dit même jeune femme. C'est bizarre. J'entends le mot humiliation. Bon, j'ai quand même augmentation. Donc, augmentation, c'est quand même un peu une carte chance. C'est que malgré la mauvaise réputation, il y a quand même une tendance à la protection et au fait de favoriser la personne. parce que, oui, la personne est une personne de la politique. Donc, forcément, on connaît les élites qui vont essayer de protéger un peu la personne accusée d'infidélité, évidemment. Et on a le deuil. Donc, pour moi, le deuil, ça va plus représenter... Alors, je n'ai pas la notion de la mort au sens propre du terme, mais plus d'une séparation, d'un divorce, d'une perte. Il y a une perte assez lourde, en fait. Ça va être la fin par rapport à un couple. Un couple assez puissant, j'ai l'impression. C'est un couple vraiment très puissant. Ou du moins qu'il l'était. Mais quoi qu'il en soit, c'est que c'est la fin pour ce couple. C'est vraiment la fin pour ce couple. Parce que cette femme, en fait, elle était vraiment honnête pour le coup. C'est vrai qu'on parle du monde politique comme d'un monde de monstres, ce que je peux concevoir aussi. Mais là, pour le coup, cette femme a été bafouée. Récemment, en plus. Ça s'est passé récemment, apparemment, de ce que je sens. C'est assez récent. Elle l'a découvert là. Parce que ce n'est pas qu'elle ne le soupçonnait pas, mais ce n'est pas non plus qu'elle était naïve. On va dire qu'elle ne voulait pas vraiment admettre la vérité, mais là, je crois que le fait d'avoir eu la vérité sous les yeux, ça l'a mise hors d'elle-même. Mais apparemment, ça va avoir un gros impact sur le monde politique tout courant. Apparemment, de ce que je comprends. De ce qu'on me dit. Parce que pour qu'on m'ait pressé à faire ce tirage, c'est que vraiment, il est important. Parce qu'on va me dire, les histoires de cul des politiciens, on s'en fout un peu. Oui, on s'en fout d'une certaine façon, mais si ça touche en soi l'avenir politique même des peuples dans le monde, c'est qu'il y a une raison. C'est que ce n'est pas un hasard qu'on m'ait fait faire ce tirage d'une urgence assez absolue et assez capitale. Donc, je ne sais pas quel couple politique ça touche, mais quoi qu'il y ait en ça, ça le touche de très très près. Ça va être un scandale assez compliqué à gérer, j'ai envie de dire. On me dit d'aller voir Médiocrité. Bon, je vais aller voir sur Médiocrité. En tout cas, ils vont essayer de faire passer ça pour quelque chose. Ils vont essayer de couvrir cette affaire. mais ça va se savoir assez vite, c'est ce qu'on dit. Ok, j'ai arbitrage en coupe et j'ai joie profonde. Donc, sur Médiocrité. Ok, d'accord. L'arbitrage, j'ai l'impression que ça concerne les médias, les peuples, les médias. Ce que j'entends... Alors, ce que j'entends... En fait, j'entends les peuples dire « Ouais, on le savait. » Genre, j'en étais sûre, quoi. Tu vois, c'est... Ce que j'ai arbitrage ici. Est-ce que la joie profonde, ça ne veut pas dire qu'on est heureux que quelqu'un ait une mauvaise réputation ? Non, 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 ce n'est pas dans ce sens-là. J'allais voir un peu plus loin sur joie profonde, quand même. D'accord, ok. Bon. Bon, j'ai économie en coupe. Le problème, c'est que j'ai une carte qui s'est retournée comme ça. Donc, garçon studieux et prodigalité. Donc, je vais la mettre comme on veut que je la mette. Il n'y a pas de souci. Garçon studieux, prodigalité. Pour moi, c'est une jeune énergie. C'est une jeune énergie. Assez jovial, on me dit. C'est étrange. Le ressenti que j'ai, il est très étrange. C'est très, très étrange. J'allais voir plus loin, sur joie profonde, parce que ça me paraît étrange, joie profonde sur médiocrité, quand même. Ok, j'ai révélation. Donc, je crois que ça confirme ce que je suis en train de dire. Donc, ok, on a probité. Probité, c'est le roi plutôt bien posé, le roi de cœur, le roi de coupe. J'ai quelqu'un qui va assumer, en fait. C'est ce que j'entends. Je vois quelqu'un qui va assumer totalement ce qui est arrivé. Mais j'ai l'impression que c'est fait exprès. D'où cette joie profonde ? J'ai l'impression que c'est comme s'il avait... Oh putain ! Ouais, d'accord. En fait, c'est comme s'il avait besoin de ce scandale. Oh, c'est horrible ce que je vais dire. C'est horrible ! Putain ! C'est comme s'il avait besoin de ce scandale pour se débarrasser de la seule personne qui pouvait le stabiliser et donc empêcher, du moins l'empêcher, de faire des conneries. C'est comme ça que je l'entends. Je vous dis ce que je ressens. Et parce qu'il va y avoir vraiment de vraies révélations. Ah, il va y en avoir. Alors ça, les révélations vont vous sortir. Ah, ça, ça va. Vous voyez les cachants. Je vais aller voir sur Deuil quand même. Oh misère ! Oh misère ! Du coup, je vous dirai pourquoi je dis ça après. Donc, la carte Voyage en couple est donc sur Deuil et sur Deuil, j'ai tendresse et fausseté. Donc, ça veut dire, c'est vraiment la fin d'un couple. Donc, oh non ! Parce que tendresse et fausseté en association, le ressenti que j'ai, c'est clairement le côté on va nous faire croire que le gars ou la meuf, en tout cas, l'homme politique qui va se séparer, on nous fait croire que ça y est, il est attristé parce qu'il lui arrive, etc. Mais c'est du mytho. C'est clairement du mytho. C'est littéralement du mytho. Bah oui, quand je vois Voyage, voilà quoi. Mais en fait, pourquoi j'ai dit oh misère par rapport à garçon studieux, prodigalité, avec probité, joie profonde et donc médiocrité, mais... Pédophilie ! Attendez, je vous montre juste vite fait là, là, ici, là, voilà. Probité, le roi, donc un chef d'État, joie profonde, le garçon studieux, médiocrité, je crois que ça parle de soi-même. Pédophilie ! Ouais, c'est horrible, là. J'en ai conscience, c'est vraiment horrible. Putain, ça m'est bien parce que vous ne voyez pas les cartes. Voilà, putain, j'aurais dû mettre mon téléphone comme ça dès le début. Mais en tout cas, voilà, je pense que la découverte en question, c'est par rapport à ça. Je ne sais pas quel homme politique en particulier, je peux vous assurer que je ne sais pas du tout. J'ai peut-être mon idée, mais en fait, j'en ai plusieurs, malheureusement, parce qu'ils sont tous dans le même lot. J'en ai plusieurs. J'ai plusieurs hommes politiques en tête, mais apparemment, c'est assez imminent et tendresse et fausseté, on va nous faire croire que cet homme politique, il est désolé, qu'il va s'en remettre, mais que voilà, c'est dur pour lui parce qu'il aimait cette femme, etc. Bref, la disquette par excellence. Mais quoi qu'il en soit, ouais, c'est assez... En fait, c'est dangereusement imminent pour le monde politique à venir parce que ça va déclencher beaucoup de choses. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. des manifestations, mais pas les petites manifestations que l'on connaît de base. Ah non, 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 ça va être pire. Ça va être pire. Et même, pardon de dire ce que je vais dire, je vais me faire insulter. Même malheureusement, malheureusement, je ne les questionne pas bien sûr, mais même les attentats qu'on a eus récemment à côté, à côté, ça reste des meurtres. Ouais, ça comme ça. Vous avez compris un peu là aujourd'hui. Ouais, désolé, je vous le dis, je vais me faire insulter. mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Là, ce que je veux dire, c'est que ça va créer 19 minutes, 19, en plus quand je dis ça, ça va créer un soulèvement, mais un soulèvement d'une violence inouïe. Pour que mes guides m'aient pressé à faire ce tirage, j'ai l'impression que c'est un des tirages les plus importants quand même. Et pour qu'ils m'aient pressé de le faire, c'est que vraiment, ça va être violent. ça va être très, très, très violent. Parce que quand tu as la confirmation qu'un homme politique même que tu appréciais, même un ancien homme politique que tu appréciais, quand tu as la confirmation que ce même homme a fait des choses pas très catholiques avec des enfants, voilà quoi, qu'il a volé l'innocence de jeune garçon, parce que j'entends jeune garçon quand même, c'est lourd, c'est très, très lourd. Je vous l'ai dit dans un tirage. J'ai quand même une personne qui m'a dit que je manquais de compassion. J'ai failli sortir une insulte. Je tiens à dire que c'est sordide. Comme je l'ai dit dans ce tirage-là, c'est sordide. Mais bref, en tout cas, merci d'avoir regardé ce tirage. Je vous laisse commenter comme d'habitude parce que franchement, on n'a pas fini avec tout ça. On n'en a pas terminé. Il y a encore beaucoup de questions que je dois traiter de ce côté-là. Notamment, barder la présidente, on ne sait pas. Est-ce que Gabi, j'ai eu ça comme commentaire et c'est vrai que ça m'a interloquée. Est-ce que Gabi va finir présidente de la France ? On verra ça aussi. Trump, novembre 2024. J'ai aussi quelqu'un qui m'a demandé pour la Corée, je crois. C'est pareil. Ça, ça va être un petit peu après. même si je sais que ça peut être un sujet important. N'hésitez pas à me dire les sujets importants mais des sujets pertinents, pas des petits sujets parce que les petits sujets, je ne vais pas forcément les traiter, je vous le dis honnêtement. Là, je parle vraiment des sujets qui nous concernent tous. Il faut être honnête, c'est des sujets qui vont vraiment tous nous concerner. J'ai beaucoup de questions à traiter, beaucoup de sujets à traiter. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire comme ça, ça va m'aider. Vous connaissez la chanson. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. Vous avez bien sûr mon réseau TikTok les prédictions de l'Oreti pour les tirages sentimentaux si vous le souhaitez. Vous avez ma boutique Etsy Voyance L'Oreti pour les consultations privées. Et depuis peu, j'ai lancé enfin les souscriptions à la chaîne YouTube, donc 15 euros par mois. Dès que vous avez souscrit, tout simplement, des souscriptions, vous bénéficiez de trois tirages, du coup, gratuits, logiques, peu importe le domaine, selon votre choix, selon votre situation, répartis dans le mois et donc sous 30 jours. Il y a un calendrier pour ça, ne vous inquiétez pas. Donc, n'hésitez pas, je ne vous force pas, évidemment. Je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous !